Bonjour et bienvenue sur JNZ 1 Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. CAN CAF Total Energy Côte d'Ivoire 2023, Egyptère des Congo, le huitième de finale le plus indécis. Selon CAF Online, le choc Egyptère des Congo est sans doute le huitième de finale le plus indécis de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Côte d'Ivoire 2023. L'Egypte et la RD Congo s'affrontent pour une place en quart. De retour à ce niveau de compétition depuis 2019, la RD Congo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et surtout après les émotions de la phase de groupe. Tout comme son adversaire, les Léopards n'ont gagné le moindre match pour se hisser au second tour. Trois matchs, trois nuls. Si les observateurs sont unanimes sur la belle production de jeux de la RD Congo, il n'en demeure pas moins que le talon d'Achille de l'équipe réside dans son incapacité à concrétiser ses nombreuses occasions. Contre l'Egypte, il faudra marquer. Avec un entraîneur Sébastien de Sabre qui a fait renaître les Léopards, l'espoir reste permis. Cédric Bakambou et ses coéquipiers savent à quoi s'en tenir. Ils sont aussi passés par toutes les émotions depuis le début de la compétition. Entre le premier match qu'ils semblaient maîtriser au dernier où ils ont dû arracher un nul inespéré en passant par la blessure de leur leader Mohamed Salah, les Pharaons savent que s'ils sont lassés parce qu'ils y ont cru dans tous les matchs. Et outre Salah, d'autres blessures sont intervenues avec Mohamed El Chénaoui ou encore Emma Machour. A noter le retour dans les buts de Gabaski qui avait déjà pris la relève au poste de gardien il y a deux ans au Cameroun et avec une grande réussite. Contre la Rd Congo, c'est un match à élimination directe et l'Egypte semble bien parée. Elle qui détient le record de trophée dans le tournoi, 7. Egyptère des Congo, c'est ce dimanche au Stade Laurent Poucou de San Pedro à partir de 20h GMT. Les déclarations de deux coachs avant le choc. Rui Vitoria, sélectionneur de l'Egypte. C'est un match important, mais pas plus que les trois derniers matchs. En venant ici, on savait qu'on n'aurait que des finales donc ce sera une autre finale contre la RDC. C'est une bonne équipe et qui sera difficile à battre. On est prêt, mais pas à 100% en raison de nos nombreuses blessures. Mais nous devons faire avec. On a un peu de malchance qui nous poursuit depuis le début, mais c'est le football. On est ambitieux. On va mettre nos qualités en jeu. Toutes les équipes dans cette compétition se valent dans ce tournoi. Sébastien de Sabre, coach de la RDC. Clairement, l'Egypte est favori de ce match. Nous serons challengers et cette position nous va bien aussi. Le match sera difficile, car on connaît le potentiel de l'Egypte. Mais on sait aussi qu'on a une bonne marge de progression. On sait ce qu'on doit améliorer. Jusque là, on a montré des choses intéressantes, mais pas forcément validées par des victoires. Demain, c'est un match à élimination directe. Il faudra tout faire pour l'emporter. Mes joueurs sont motivés sur leur sujet. On va utiliser le ballon, poser notre jeu. On veut montrer à tout le monde que la RDCongo est de retour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à JNZ 1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...